Ce qui est cool, c'est que cette voiture me parle japonais quand même. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais à mon avis, ça veut dire qu'on peut y aller. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel essai de CarWatcher où j'ai la chance de prendre le volant d'une Toyota Aristo. Alors la Toyota Aristo, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une Lexus GS telle que nous la connaissons en Europe. Sauf que dans ce modèle précis, il y a un 2JZ sous le capot. Le 2JZ c'est quoi ? Regarde sous le capot. Regarde sous le capot. Regarde sous le capot. Un 2JZ, c'est quelque chose. Qu'est-ce que je t'avais dit ? C'est le moteur qu'on retrouve nous dans la Supra MK4. Au Japon, ils mettaient ce type de moteur dans des berlines. Pour le coup, j'ai l'impression d'être le ministre des hooligans. J'ai toujours rêvé de conduire une Supra. Et du coup, ça c'est ce qui s'en rapprochera le plus. C'est une Supra avec 4 portes. C'est exactement le même moteur. C'est exactement la même puissance. Et quel gavage ! Le 2JZ, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 6 cylindres en ligne, 2 turbos, 300 chevaux d'origine. Donc là, on a quelques modifications. Je pense qu'on est un peu au-dessus. Ce ne sont pas des très grosses modifications. On a juste libéré le moteur. Mais c'est déjà hyper impressionnant. Et j'ai vraiment l'impression d'être dans un dragster. Tant il y a de couple et tant ça nous cale dans notre siège. Dès qu'on accélère leur kick-down, en gros, il faut tenir sa tête. Ça part tout de suite. Maintenant, parlons un peu de ce look. Pour le coup, j'ai l'impression d'être un véritable mafieux qui traverse des petits villages des pays de la Loire. Elle est posée, elle est palèze, elle est noire. Et avec les gens de Chromé, ça envoie vraiment du lourd. Ce n'est pas ma passion, les gens de Chromé, pour le coup. Mais ça lui donne une gueule un peu japonaise des années 90 qui n'est vraiment pas pour me déplaire. Et ça en impose vraiment. Tu débarques avec cette caisse, ça calme direct. Tout est fait pour le plaisir du conducteur et le confort de ses passagers. Et honnêtement, avec cette voiture, j'ai envie de faire un million de kilomètres sans m'arrêter. Et ce qui est extra, c'est que je n'ai pas du tout à me soucier de ce qu'il y a dans mon rétro. Parce que tout le monde va rester dans mon rétro. C'est déjà l'heure de rentrer cet Aristo. Je suis un petit peu triste parce que, pour le coup, je pense que c'est dans mon top 5 des voitures les plus puissantes. Et en tout cas, enivrantes que je n'ai jamais pu conduire. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Mettez un pouce. Et surtout, si vous pensez que vous avez une voiture qui serait cool dans la chaîne. Et si vous voulez que je fasse un essai, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous contacterai. Et on essaiera d'arranger ça. Je vous remercie. Allez, ciao, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao, à la prochaine.